chers lecteurs bienvenue sur la chaîne mes lectures si vous ne connaissez pas le format l'idée ici réside dans la présentation d'oeuvres hétéroclite et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter celle de gilles richard sur l'histoire des droites en france vous avez le choix entre une longue ou une courte présentation et l'idée étant de vous laisser un maximum de temps dans votre journée mais quand même de vous apporter du savoir et de la connaissance de plus je vous laisserai consulter le chapitrage de la vidéo pour choisir le passage qui vous convient le plus vous êtes bien sur le format une vidéo par jour pendant une semaine mais cette présentation cette fois ci en durera trois oui c'est le petit nom que je vais donner une vidéo par jour pendant une semaine sachez aussi que j'ai créé un blog avec des résumés synthèse qui sont à votre disposition en lien dans la description de la vidéo permettant de ne pas avoir besoin d'alimenter youtube donc vous n'avez pas besoin de revenir sur youtube à chaque fois peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez j'espère que mes lectures vous pousseront à lire et à consommer des oeuvres pour qu'à votre tour vous puissiez avoir de réels arguments dans vos conversations de tous les jours je vous laisse donc avec la petite synthèse et vous souhaite une bonne écoute jour 5 grand 1 ce qui illusionnaire après waterloo furent les ultra royaliste en 1815 15 ans avant d'être nommé les je cite légitimiste ils obtinrent 90% des sièges à pourvoir liés aux ultras le maire de toulouse laissa développer dans sa ville là je cite terreur blanche dite des verdes et raccroché aux ultras il faut un peu suivre grand 2 un homme du nom de joseph de mestre un immigré refusa en bloc la révolution un franc-maçon étonnant on nous parle après de l'ultracisme le jusqu'au boutisme des partis ultra royaliste grand 3 la société reste cependant après la page 44 dit l'auteur assez inégalitaire par nature au regard de l'histoire elle doit être reconstruite pour les légitimistes autour du modèle de la famille et de la solidarité codifié par la tradition grand 4 l'un des poisons révolutionnaires selon l'auteur s'aperçoit dans l'abolition du droit au divorce rapporté par louis de bonald fréquentant des cercles immigrationnistes on se demande par quelle influence et cercles immigrationnistes ont été influencés grand 5 les ultras en 1815 puis légitimistes en 1830 se retireront par milliers des postes qu'ils occupaient dans l'armée dans l'administration ils étaient fidèles aux bourbons anciennes lignées héritées d'un nom de cat par exemple leur objectif était de reconstruire une oeuvre catholique à l'ombre du presbytère et du château et le déclin final arrivera bien évidemment avec l'exode rural en 1850 par la propagande républicaine maintenant que nous avons vu le petit résumé je vous laisse découvrir la grande synthèse les légitimistes nommés de cette manière c'est à dire légitimiste à partir de 1830 on les nomme aussi ultra royaliste ou encore ultra ils apparurent comme les grands vainqueurs de waterloo plus tard dans l'année dans l'été pardon de l'année 1815 ce part ce parti va obtenir 90% des sièges à pourvoir qui était une majorité qu'aucun parti n'avait jamais obtenu les députés ultra était pour la plupart des nobles issus de provinces qui était majoritairement émigrés et non-immigrés on suit alors un homme le comte jean baptiste de vilaine qui après avoir épousé une femme à la réunion reprendra le domaine familial de morville en 1807 on apprend que le maire de toulouse de l'année 1815 laissa s'y développer par la terreur blanche dit déverdée ce qui était lié aux ultras je vous laisserai consulter à la page 43 pour savoir comment les ultras voyez le monde à cette époque en tout cas une approche de comment il le voyait on vous avait pas à 700 pages sur les ultras on apprend que proche du camp des martyrs ou encore plus proche d'eux un homme du nom de lazar hoch avait fusillé 200 prisonniers le duc d'angoulême inaugura un grand mausolée pour ses âmes vaillantes plus tard aussi on apprend que des immigrés comme par exemple joseph de mestre refusera en bloc la révolution et je trouve que pour un franc maçon de l'époque cela est franchement étrange à moins que ce ne soit qu'à ses débuts et que plus tard il finira par l'accepter l'auteur parle de l'ultracisme adjoint du traditionnalisme s'accompagnant d'un autre du nom d'organisme qui sont les deux piliers de l'ultracisme le traditionnalisme et l'organisme l'auteur nous fait un très long paragraphe sur le classicisme l'art gothique ou encore l'art religieux du 13e siècle en france que je vous laisserai consulter page 44 de l'oeuvre il ajoute très bien très juste après ce paragraphe que la société est inégalitaire par nature et qu'elle doit être reconstruite sur le modèle hiérarchique patriarcal de la famille ou la solidarité entre les êtres reposés non pas sur les principes abstraits mais sur le respect de droits et de devoirs mutuels codifiés par la tradition ce qui n'existe quasiment plus dans les élites dégénérées qu'on a en france et pour une partie du peuple aussi évidemment ce texte s'accompagne évidemment deux fois deux fois évidemment de réformes comme par exemple l'abolition du droit au divorce qui est selon les écrits de l'auteur un poison révolutionnaire entre parenthèses celui qui la rapporta fut un des hommes qui fréquentaient les cercles immigrationnistes louis de bonald charles x renoie le 24 mai 1825 avec le rite ancestral du sacre de reims les je cite ultra ont une fidélité indéfectible aux bourbons mais un esprit de rébellion qui ne leur permettait plus d'avoir une structuration assez solide les légitimistes qu'on appelle aussi les ultras des missionnaires après 1830 par milliers des postes qui les occupaient dans l'armée ou l'administration il se retirait sur leur terre et ce fut l'émigration de l'intérieur une version moderne de l'antique retrait sur l'avant-temps bien que la vie politique en grande métropole fasse une brusque interruption celle de la vie de leur campagne ne s'arrêta pas il souhaitait reconstruire l'harmonie sociale à l'ombre du château et du presbytère à travers une oeuvre catholique leur déclin plus ou moins finale arrivera avec l'exode rural de 1850 par la propagande républicaine et cette gauche bourgeoisin était en train de détruire petit à petit ce qui avait fait la stabilité certes parfois fragile mais qui a fait la france millénariste est grande que nous avons connu si évidemment vous prenez la peine d'étudier cette histoire magnifique voilà vous pouvez évidemment retrouver le petit résumé synthèse en lien dans la description de la vidéo et quant à moi je vous dis à demain pour un nouveau chapitre et bientôt sur mes lectures et surtout n'oubliez pas d'aller sur le blog mes lectures du blog dans votre parcours et du blog cette histoire magnifique альном